J'aimerais inviter les co-présidents Dale Dewar et Éric Nuttadoy. Pour cette dernière partie du programme, j'invite sur la scène quelques-uns d'entre vous. Je vais vous nommer. Veuillez vous joindre à nous. Il va y avoir pas mal de monde sur la scène. Il faudra se serrer les coudes. Ce sont des gens des cinq continents. Hélène Caldicott d'Australie. Merit Lefrin, d'Afrique du Sud. Jadé Bayan, Cameroun. Mamadou, de Mali. Ashish Oshri, de l'Inde. Ashish Oshri, de l'Inde. Barb Scharf, d'Australie. Odno, de Mongolie. Katsumi Furitsu, du Japon. Déjà sur l'estrade. Josh Iserhoff. Kristine Descanson, de Saskatchewan, au Canada. Hilda Snowball. Inuit de Nunavik. Sarah Iserik, du Groenland. Inuit du Groenland. J'invite également Léona Morgan, de la Nation Navarro. Ne vous sentez pas délaissé. Aussi, Doug, du Royaume-Uni. Sur l'uranium appauvri. Ariel, est-elle de France à Ariel? Frank, aussi du Royaume-Uni. Frank, si vous voulez, vous joindrez à nous. Alors là, il y a beaucoup de monde sur la scène. Et ils vont tous nous lire la déclaration finale. Ils ne l'ont pas encore vue. Si vous n'avez pas d'objection, Joshua de la Nation Criba a commencé. Alors, je vous invite chacun à lire un des paragraphes. Quand on aura... Vous aurez tous terminé. Vous recommencez ici, ce n'est pas terminé. Voici la déclaration du Symposium mondial sur l'uranium 2015. Québec, 16 avril 2015. Nous, les participants au Symposium mondial sur l'uranium 2015, venant de 20 pays, des cinq continents, réunis dans la ville de Québec, au Canada, dans le territoire traditionnel de WANDOT en avril 2015. Étant donné qu'en 1943, Québec a été désigné par les États-Unis et le Royaume-Uni pour une entente afin de développer la première bombe atomique qui a entraîné un moratoire imposé par la Nation Criba et Wichi concernant les activités reliées à l'uranium sur leur territoire. Concernant ce moratoire imposé par la Nation Criba et Wichi dans le nord du Québec, sur toutes les activités reliées à l'uranium sur leur terre, endossées par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, les Inuits du Nulavik et plus de 300 municipalités de la province de Québec. Étant donné que ce n'est pas une réponse aux changements climatiques compte tenu de l'expansion énorme de l'utilisation de l'énergie nucléaire et aussi des avancées récentes afin de déclasser les usines nucléaires. Reconnaissons que la nécessité de développement durable et aussi la nécessité de faire le suivi, reconnaissons aussi les dangers environnementaux présents à toutes les étapes de la chaîne nucléaire, de l'exploration minière, de la génération de pouvoirs nucléaires, le développement d'arbres nucléaires, le développement aussi de déchets radioactifs. Reconnaissons que le risque de contamination découlant de l'extraction, de l'utilisation et du stockage des substances nucléaires représente une menace sérieuse et particulière pour tous les organismes vivants, leurs habitats et leurs bassins hydrographiques, au-delà de toutes frontières géographiques, politiques et temporelles. Reconnaissons que les déchets nucléaires de la planète reconnaissons que les déchets nucléaires de la planète n'ont pas été éliminés conformément aux meilleures pratiques. reconnaissons aussi qu'il y a des preuves scientifiques concernant une dose sécuritaire d'exposition aux émissions radioactives et que même de petites doses peuvent comporter des risques graves pour la santé des mineurs, des populations et de la faune et de la flore. reconnaissons qu'il faut faire davantage pour comprendre et reconnaître l'étendue et la gravité des effets à court terme et à long terme de l'uranium sur la santé, l'environnement et la société, de même que les activités liées au nucléaire sur la vie humaine, la faune et la flore. reconnaissons que la physique de la fission atomique permet la production de prolifération d'herbes nucléaires contre lesquelles il n'existe aucune protection efficace, mais également que les installations de production nucléaire, d'énergie nucléaire, représentent une grave menace en soi. Recréons que la prise de conscience est croissante quant au fait que l'énergie nucléaire n'est pas une mesure économique, sécuritaire, pragmatique et appropriée au changement climatique. Et si on se rappelle, les tragédies de Chitrak au Mexique, Tchernobyl, Fukushima, Naïchi et d'autres endroits de la planète, persuadés que l'utilisation de l'uranium à des fins non militaires, y compris à des fins médicales, peuvent être remplacées par des solutions de rechange et que la seule fin pour laquelle l'uranium est absolument nécessaire est l'armement nucléaire. Exigeons que les armes nucléaires, y compris celles utilisant de l'uranium à pro-vie, soient criminalisés et que les signataires soient tenus responsables des obligations énoncées dans le traité de non-prolifération. Consterné par la destruction nucléaire d'Hiroshima et d'Akazaki, préoccupé par le maintien et la prolifération d'arsenaux nucléaires et à un petit et grand HL et persuadé que les effets dévastateurs des explosions nucléaires seront évités uniquement lorsque les armes nucléaires et les structures qui les fabriquent seront éliminées. Affirmons qu'il en va de la survie de l'humanité et de la vie sur cette planète que les armes nucléaires ne soient pas utilisées et ce, en aucun cas. reconnaissons que les personnes les plus directement touchées par les activités liées au nucléaire et à l'uranium ne disposent pas toujours des capacités et ressources qui leur seraient essentielles et que, conséquemment, ce type d'activité porte atteinte aux droits de la personne les plus fondamentaux. Affirmons notre engagement au principe régissant le développement durable et équitable et au respect des droits fondamentaux de tous les individus, des pleuves et de tous les temps. Reconnaissons que des cultures et des environnements uniques et irremplaçables ont été compromis et continuent de l'aide par des activités liées au nucléaire et à l'uranium. Reconnaissons que les peuples autochtones de cette planète ont assumé une part disproportionnée des conséquences néfastes de l'industrie mondiale, de l'uranium, des activités nucléaires, y compris des essais nucléaires et du déversement des déchets radioactifs. Rappelons que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît leur droit à l'autodétermination, à l'intégrité environnementale, sociale et territoriale. y compris le consentement libre, informé et préalable, atteint par un processus impartial, transparent, juste et indépendant. Et reconnaissons que la survie et le bien-être des peuples autochtones reposent sur le respect total de ces droits fondamentaux. résolus à réduire le fardeau des futures générations attribuables à l'extraction et à l'utilisation des substances nucléaires. Nous nous engageons à œuvrer pour un avenir sans nucléaire. Nous déclarons son élément ce qui suit. Nous réaffirmons que la Déclaration de la Déclaration du monde World Uranium Hearing à Salzbourg en 92 et le Indigenous World Uranium Summit à Woodrow Rock, Nafau Nation en 2006 et que l'IPPNW World Conference à Bâle en Suisse en 2010, l'uranium et les substances radioactives doivent rester dans leur environnement naturel. Nous demandons l'interdiction de l'exploration, l'extraction et le traitement de l'uranium, du retraitement des déchets nucléaires et de leur stockage s'il n'est pas conforme aux meilleures pratiques et ce, à l'échelle internationale. Nous appelons tous les États autorisés et peuples à reconnaître et à respecter les droits des peuples autochtones, y compris les droits à l'autodétermination et au consentement libre, informé et préalable, atteints par un processus impartial, transparent, juste et indépendant et à mettre fin aux activités liées au nucléaire et à l'uranium sur les terres des peuples autochtones en violation de ces droits. Nous exhortons tous les États, autorités, peuples à garantir une réparation entière, juste et équitable à toute personne victime d'activités liées au nucléaire et à l'uranium et à s'assurer que les responsables rendent compte de leurs actions et aux missions. Nous demandons à tous les États, autorités, peuples, d'éliminer la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire et de s'engager au développement et à l'utilisation d'une énergie intelligente fondée sur des ressources renouvelables, sécuritaires et durables. Nous exhortons tous les États, autorités et peuples à renforcer leurs engagements envers le désarmement et la non-prolifération nucléaire, à détruire l'armement nucléaire existant, à mettre fin au développement des technologies relatives aux armes nucléaires et à entamer les négociations pour établir un traité qui interdirait les armes nucléaires. Nous exhortons tous les États, autorités et peuples à s'assurer que les substances, matières et structures radioactives existantes relatives aux armes nucléaires et de même que les systèmes d'alimentation sont sécuritaires et gérées conformément aux meilleures technologies existantes. Allez, s'il vous plaît. Avant de donner la parole à Mathieu Pint, je voulais donner la chance à Andy pour venir.